L'eau, vous le savez, en Guadeloupe, reste problématique. Les associations de défense des usagers souhaitent toujours être associées aux échanges sur la création du syndicat unique en janvier 2020. Elles ont rencontré la création du futur syndicat de l'eau. Les élus en ont parlé hier soir. A l'issue, les présidents des EPCI et deux collectivités ont signé un document sur la mise en place de la nouvelle structure au 1er janvier 2020. Éric Jalton était absent hier soir de cette réunion des élus. Il s'explique, il est interrogé par Hervé Pédurand et Daniel Kérin. Je me réjouis que les acteurs présents, région département, les autres PCI, aient acté, ce que je réclame depuis longtemps, la présence désormais, y compris en CETAP, des réunions périodiques, des représentants des usagers de l'eau et du personnel de l'eau. Donc, il manque maintenant un autre acteur, c'est l'État. Il est grand temps qu'on puisse se retrouver tous au complet. Les EPCI, régions, départements, État, syndicats de l'eau, plus usagers de l'eau, pour qu'on puisse construire un projet conformément à notre volonté, c'est-à-dire une autorité organisatrice unique de l'eau pour le 1er janvier 2020, avec évidemment quelques préventions, ça j'y tiens. C'est-à-dire, zéro licenciement, je crois qu'on est d'accord, il faudra que l'État précise sa position. Ensuite, il faut que ça tienne économiquement, donc que l'État, la région, département, dise dans quelle mesure je nous accompagne financièrement, pour que ça puisse tenir. La troisième condition, évidemment, c'est les dettes, les dettes notamment non fournisseurs. Il est important que les EPCI paient les dettes de leurs opérateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.